bonjour à tous ici dingo d'orwan aujourd'hui on va tester l'ampoule connectée de chez suite bot une ampoule qui fait wifi et bluetooth dans la vidéo vous allez voir le petit tour de la boîte on va voir pour voir les caractéristiques ensuite on va procéder au déballage mais bon on n'aura pas grand chose à déballer il n'y aura pas grand chose dans la boîte on va bien sûr procéder à l'étape connexion on va tester sur l'assistant alexa et google on va voir comment ça fonctionne avec alexa et google ainsi c'est opérationnel et bien sûr on va voir toutes les caractéristiques au niveau de l'application pour voir l'efficacité de l'application suite bot en wifi et en bluetooth puisque apparemment l'ampoule et wifi et bluetooth et s'il n'y a plus de wifi on peut continuer à allumer et éteindre l'ampoule en bluetooth ce qui peut être pratique parce que dans une maison connectée quand il ya plus de wifi en général plus grand chose fonctionne on a ici une jolie boîte c'est sympa donc allez ils nous montrent la l'ampoule qui est assez coloré ils nous disent directement qu'on doit télécharger l'application sur le play store l'application suis beau bien sûr elle était chargeable sur le play store de google et l'apple store d'apple c'est compatible les iphone ils nous disent ici donc c'est bien sûr une connectique en e27 switch boat ne fait pas de connectique en e14 que faites attention à ça donc c'est bien du e27 ils n'ont pas encore d'ampoule e14 je ne sais pas s'ils vont en avoir mais pour l'instant c'est du e27 l'ampoule va fonctionner avec alexa et google ça on va le voir j'ai pas d'iphone ni de système syrie donc je serai pas vous vous montrer avec syrie mais bon c'est apparemment ça fonctionne avec syrie c'est compatible iftt et ça marche avec smartsync et glova ici qu'est ce qu'ils nous disent bah c'est colorful plein de couleurs l'arc-en-ciel c'est lumineux et sombre bon bien sûr on peut faire des réglages au niveau de l'intensité de la lumière donc du plus lumineux au plus sombre on aura une lumière ici qui nous disent que une lumière froide un blanc froid à blanc chaud donc ça c'est bien ici ils nous disent qu'on peut faire donc on peut planifier un horaire et va avoir un minuteur on peut contrôler à la voix et bien sûr contrôler avec l'application à l'arrière ici qu'est ce qu'ils nous disent ils nous disent qu'on peut qu'on peut utiliser le détecteur de mouvement bien sûr si vous voulez utiliser d'autres accessoires avec l'ampoule la passerelle donc qu'ils appellent le hub mini donc le hub la passerelle la gateway vous appelez ça comme vous voulez est obligatoire si vous voulez créer des scénarios si vous voulez dire par exemple vous possédez que moi j'ai ici que je vous montrerai pas dans cette vidéo dans une autre vidéo le détecteur de mouvement vous passez vous voulez allumer l'ampoule on pourra allumer l'ampoule avec détection de mouvement ou bien sûr le capteur de porte que j'ai ici je vous ferai aussi une autre vidéo sur le capteur de porte et on verra ça au niveau de l'ampoule mais je vous précise donc c'est nécessaire il vous faudra le hub donc il faudra investir dans le hub si vous voulez créer des scénarios on peut aussi utiliser moi je possède ça donc on verra ça aussi dans une autre vidéo pendant que je vous montre les autres accessoires le tag le tag mais important si vous achetez les tables de chez suisse bot il vous faudra un téléphone qui possède le nfc on peut aussi il y aura la télécommande aussi une autre vidéo sur la télécommande ils nous disent les commandes donc alexa donc allume la lumière ok google allume la lumière et siri allume la lumière donc ils nous disent des petits exemples voilà ici qu'est qu'on a donc les dimensions donc qui ça fait du 6 sur 6 donc fois du 11 cm au niveau de la hauteur ça pèse 93 grammes à 93 grammes c'est une luminosité de 800 lumens c'est beaucoup un 800 lumens quand même pour une ampoule c'est beaucoup la couleur donc si vous vous demandez quand vous achetez une ampoule si l'ampoule est sur du blanc chaud donc du jaune ou à l'éclair en blanc donc une lumière blanche ben c'est grâce à ça donc c'est la première chose que vous devez regarder donc du 2700 cas si on prend du 2700 cas à 3000 on aura du blanc chaud donc vous allez avoir une lumière jaune si on prend du 4000 à 4500 on aura un blanc neutre un blanc ni ni trop jaune ni trop blanc et au-dessus de 4500 donc c'est plutôt à partir de 6000 à 6400 cas là on aura une lumière blanc froid qui va tirer vers le bleu pour ceux qui se demandent rgb c'est quoi donc c'est red pour rouge green vert et bleu pour beaucoup voilà donc une connectique en e27 elle fait du 10 watts 10 watts c'est beaucoup et donc le voltage donc toléré c'est entre 100 volts à 240 elle a une espérance de vie de 25 mille heures donc c'est beaucoup un 25 mille heures si on laisse en continu bien sûr en continu donc si on compte en continu on peut pratiquement elle va fonctionner pendant trois ans si on a oublié la lumière allumée elle pourra fonctionner pendant trois ans sans bas pratiquement trois ans sans s'arrêter qu'au niveau des températures de fonctionnement donc elle a une résistance de moins 15 degrés à plus de 40 degrés et au niveau de l'humidité donc si ça bien sûr si si vous mettez dans un endroit un genre de garage ou autre qui n'est pas chauffé ni rien un entrepôt un hangar ce que vous voulez bah il faut quand même regarder la résistance sinon votre ampoule bien sûr va s'abîmer plus vite donc là aussi l'humidité elle va résister entre 10% et 90% 90% c'est ce qui est une grosse tolérance parce que parce que par exemple si vous la mettez tout simplement dans votre salle de bain et l'ampoule n'est pas bien isolée par le lampadaire par exemple ou le plafonnier et voilà on a vu maintenant on va procéder au déballage allez regardons un petit peu cette ampoule de plus près donc on enlève le sel et l'ampoule elle est classique elle est normale elle est simple elle est pas là rien d'extraordinaire par exemple si je vous la compare avec ce que je vous ai déjà présenté par exemple par exemple une lampe une ampoule de chez yelight voilà c'est pratiquement taille identique donc bien sûr ici yelight a sa forme particulière ici on est plutôt sur une forme arrondie plutôt classique là ils nous remettent les mêmes informations que sur la boîte un vaut mieux donc s'ils mettent bien que c'est fabriqué en chine voilà et ils mettent bien leur logo donc de chez switchboard voilà on a l'ampoule un tout ce qu'on a et on a bien sûr un manuel mais qui sera comme d'habitude chez switchboard pour l'instant qu'en anglais puisqu'ils n'ont pas encore de français donc ça viendra le français viendra voilà allez on va procéder maintenant à la connexion de cette jolie ampoule allez passons à la connexion avant de procéder à l'étape connexion il faut faire deux petites choses bien sûr c'est changer le wifi de votre téléphone donc le mettre en wifi de 2,4 gigahertz puisque c'est une ampoule en wifi de 2,4 gigahertz elle n'accède pas le 5 gigahertz ni le wifi 6 la deuxième chose c'est bien sûr de vous créer un compte si vous n'avez pas d'appareil suite beauté donc de télécharger l'application suite beauté vous créez un compte donc via email vous vous créez un mot de passe vous allez recevoir un email de confirmation vous confirmez l'email et vous avez un plein accès à l'application suite beauté une fois que vous avez accès à l'application suite beauté on va rajouter un nouvel appareil là on appuie sur le plus tout en haut à droite j'appuie sur le plus ici donc vous avez la liste de sélection voilà on appuie sur ensuite ça nous explique malheureusement c'est en anglais pour ceux qui se débrouillent mal ben vous pouvez faire une capture d'écran utiliser google traduction ça c'est vraiment si au dernier espoir mais sinon c'est pas très compliqué qui nous explique si vous avez bien installé l'ampoule et que il ya bien de l'électricité pour qui alimente l'ampoule tout simplement suivant donc on fait suivant donc on va allumer l'ampoule je vais l'allumer voilà hop il ya un peu trop de lumière je vais écarter l'ampoule comme ça vous allez mieux voir et il suffit de faire suivant voilà donc là l'application nous demande d'être seulement en wifi 2,4 gigahertz donc moi je vais procéder à la connexion tout simplement je vais choisir le wifi j'installe le mot de passe de mon wifi pas de l'application voilà ça se connecte on a le nom donc on peut désigner directement le nom de l'ampoule donc moi je vais l'appeler je vais l'appeler suite beau ou pour les assistants google je vais plutôt l'appeler ampoule s disons j'ai pas encore de salle j'ai pas encore créé de pièces donc j'ai pas encore créé de pièces dans suite bottes donc je ferai quand j'aurai plus appareils là il met bingo donc c'est connecté là on voit que alexa a directement reconnu bah l'ampoule que j'ai rajouté un nouvel appareil dans l'application suite bottes et donc il est directement utilisable avec alexa allez regardez un petit peu cette interface donc directement on voit quand on a rajouté la lampe j'ai changé de nom entre temps je l'ai appelé lampe salon comme ça j'ai pu l'installer dans mon salon et je peux dire alexa et google ça on le verra après j'ai changé de nom entre temps donc la première interface qu'ici on voit c'est rajouté dans les objets si je clique directement sur le petit logo de l'ampoule ben on peut allumer sa lampe voilà ça reste le dernier état ou sur lequel on l'a laissé je peux éteindre là il suffit de cliquer après je rentre bien sûr dans l'interface directe de la lampe sinon on n'est pas obligé comme vous avez vu voilà et là on a vraiment une interface qui est assez jolie et complète donc ici on est sur white sur les blancs les différents blancs et ils ont déjà pré sélectionné ils ont déjà fait des réglages tout en 100% au niveau des couleurs de la température et au niveau de la luminosité donc ils ont tout mis en 100% donc on a le blanc directement donc je vais appuyer sur le bouton du milieu le power voilà et là on a le blanc on a la lumière vraiment blanc froid donc c'est très difficile pour moi de vous montrer à la caméra c'est vraiment difficile de vous montrer un éclairage il faudra voir comme ça après ils ont mis l'intermédiaire on est plutôt sur un blanc jaune donc naturel un plus plus une lumière naturel et après on sera vraiment sur une lumière plus jaune lumière chaude voilà ils ont mis les trois réglages bien sûr on peut créer ses propres réglages donc je peux faire un d'intermédiaire par exemple 50 50 voilà à peu près comme ça j'appuie sur le coeur et c'est rajouté moi ma configuration est mis en favori en présélection donc on peut faire jusqu'à six favoris au niveau des blancs tout en bas on va aller tout en bas on a chez doule qui est ben pour créer un calendrier un horaire au fait selon selon son emploi du temps et ce qu'on veut faire donc c'est à vous de voir ce que vous voulez faire ensuite on a les délais un c'est un minuteur au fait et là ce qu'ils ont rajouté c'est bien donc on a un minuteur pour dire d'arrêter tout simplement l'ampoule et on a un minuteur pour dire d'allumer l'ampoule donc si dans dix minutes je veux que l'ampoule s'allume peut-être pour me rappeler quelque chose ben je peux le faire ensuite on a une option de musique donc là ils mettent encore c'est en bêta ça va utiliser le micro de votre téléphone peut l'appliquer voilà donc ça va faire une petite variation de lumière et ça va suivre le son de ma voix en utilisant le micro du téléphone donc c'est vraiment une donc c'est pas vraiment fiable si vous avez vu parce que l'application va quand même le micro va pas tout capter quand même et ça va pas vraiment suivre le rythme vraiment de de la musique pour l'instant c'est en bêta mais c'est bien qu'ils ont mis l'option on peut rajouter bien sûr différentes couleurs etc donc créer ses propres favoris voilà donc si je veux rajouter une lumière blanche je peux rajouter une lumière 100% blanche voilà on rajoute donc on fait ce qu'on veut dans le mode on a le mode respiration voilà ça va augmenter et diminuer l'intensité un genre de respiration j'arrête le mode là ensuite on a usage à côté donc ce qui est bien c'est qu'ils ont mis la consommation énergétique donc aujourd'hui je peux savoir que j'ai consommé 0,11 kilowattheures et à l'année il prédit si je continue à faire cette consommation là je vais faire 39 kilowattheures donc c'est une prédiction donc on peut voir le délai sur sept jours donc ce que j'ai consommé au niveau horaire et en consommation donc j'ai pas beaucoup utilisé pour l'instant et maintenant on va voir le mode couleur donc le mode couleur donc je vais vous mettre le rouge par exemple ici donc j'aurais aimé un rouge plus foncé ici vous le voyez pas correctement c'est dommage mais j'aurais aimé une balance de couleurs qui soit plus précise c'est vrai qu'au niveau des couleurs donc l'intensité des couleurs est vraiment je vais baisser la luminosité ça vous avez peut-être mieux le voir voilà et je vais vous mettre le rouge par exemple ici et le rouge il n'est pas assez foncé donc il manque il manque quand même un peu l'éclairage est puissant mais il est trop trop lumineux je trouve et ce qui fait que les couleurs sont pas sont pas comme dans l'application comme on le voit dans l'application et quand on fait le réglage de couleur c'est c'est pas très très précis donc j'aurais aimé des verts plus foncé des bleus plus foncé on est toujours sur du bleu plutôt clair du rouge plutôt clair du vert plutôt clair donc vrai vraiment ça ça manque ça manque ça manque au niveau défoncé donc c'est au niveau des couleurs c'est ce que je peux lui reprocher on a un mode dynamique donc dynamique ben là on peut ils ont déjà fait des présélections et là ça va faire des variations de couleurs donc j'aurais aimé qu'on qui mette ça dans le dans le mode musique donc on peut le voir ici dans le mode musique j'aurais aimé qu'il fasse cette fonction là aussi dans le mode musique mais apparemment il n'y a pas c'est dans le mode dynamique que on retrouve ce système là ce qu'il y a de bien ici c'est qu'on peut faire des boucles donc je peux faire ça rajouter celui là comme ce que j'ai défini dans notre présélection puis remettre ici et voilà ça fait vraiment ça fait vraiment boîte de nuit mais ça ça dépend ça ça vous de faire les réglages voilà donc ça fait des petites scènes assez sympa bon c'est bien qu'ils ont mis mais bon c'est pas c'est pas vraiment une grosse utilité en tout cas pour dans une habitation mais bon c'est bien que c'est là donc je vais remettre les blancs voilà blanc j'ai baissé la luminosité comme ça vous voyez déjà beaucoup mieux donc si je clique tout en haut à droite donc sur la roue édentée là c'est là que je peux renommer donc ma lampe si je le souhaite voilà donc si vous cliquez sur salon chambre ça va donner directement le nom de salon et tout ça dans home donc c'est la maison que j'ai défini les pièces j'ai pas créé deux pièces comme je voulais dit encore dans dans l'application switch bot le réglage du wifi on peut créer des groupes ainsi bien sûr si vous avez plusieurs lents vous voulez qu'ils s'allument en même temps etc créer des scènes et tout vous pouvez le faire qu'au niveau s'il ya une coupure d'électricité ici vous avez le réglage que moi je privilégie de rester éteint donc privilégier ce mode là comme si moi j'ai laissé sur le mode ici pouvait mettre sur le mode off qu'on a la version du du firmware j'ai reçu une mise à jour donc j'étais en version version une et là je suis en version v1.3 version 1.3 et j'ai pas vu comme j'ai je venais de la recevoir donc j'ai pas trop vu de différence donc ça améliore sûrement ça améliore toujours la stabilité de l'application on a le nfc donc si vous avez acheté les tags de chez suit boat donc les taxes et genre de petit autocollant il faut aussi que votre téléphone soit nfc qu'avec le tag ben vous pouvez et avec votre téléphone sans aller sur l'application demander d'allumer d'éteindre ou allumer et éteindre à l'approche de votre téléphone c'est comme le paiement sans contact si vous avez fait ça sur votre téléphone bien sûr donc il faut le nfc sur votre téléphone une petite chose aussi qui est super bien quand on a une maison domotisé tout fonctionne en wifi basse pas toujours top top parce que quand il ya plus de wifi ben on s'est pu gérer ses ampoules on peut plus allumer ses lampes et c'est donc ce qu'il ce que suit le beau tafait bah c'est très très bien c'est que cette ampoule comme je voulais dit elle est wifi et bluetooth moi ce que je vais faire c'est couper mon wifi voilà je vous coupe mon wifi donc je coupe mon wifi et là je suis su que sur le bluetooth donc je vais ce que je vais faire c'est j'ai éteindre l'application je vais redémarrer l'application voilà suite boîte donc là on voit donc il a sauvegardé les appareils bluetooth on voit encore la caméra je vois pas pourquoi elle est encore là mais ils ont laissé la caméra mais sinon au niveau de l'ampoule ben je vais vous montrer comme c'est bluetooth mais le bluetooth sera un tout petit peu plus lent voilà que 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 le signal 2,4 ghz que le wifi ici au niveau de l'interface je pense qu'ils peuvent corriger ça au niveau de la fluidité sinon je vois là je peux allumer éteindre faire tous les réglages comme avant et sans wifi donc s'il ya plus de wifi chez vous à la maison là vous pouvez faire tous les réglages que vous voulez sans problème bien sûr vous n'allez pas pouvoir utiliser les assistants vocaux comme alexa et google ce qu'on va voir maintenant allez regardons un petit peu chez google dans lampes salon je vérifie que c'est bien celle de c'est chez suiveau voilà c'est ici donc là je peux régler la luminosité voilà je peux augmenter la luminosité je peux éteindre bien sûr je peux rallumer voilà et c'est quand même assez réactif je peux changer les couleurs donc si je veux mettre en blanc plus les couleurs voilà on peut vraiment changer et c'est assez réactif pour pas vous embêter je vais pas prononcer la phrase j'ai juste appuyé sur le micro c'est pour ça que je vous dis qu'il vous faut quand même le google assistance le google home donc l'appareil de chez google sinon ça va pas fonctionner pour vous est un lampe salon très bien j'arrête lampe salon et excusez moi les deux lumières ne sont pas accessibles actuellement voilà comme j'ai remplacé ma lampe salon par celle là pour les tests ben j'ai deux lampes salon c'est normal l'autre elle est désactivée pour pour le moment donc c'est normal que google me dit ça voilà et donc il nous montre l'interface je peux réactiver si je veux l'ampoule directement si je fais via mon téléphone etc donc ils nous mettent un raccourci directement si je veux faire un réglage supplémentaire mais sinon on peut le faire à la voix aussi allume lampe salon en blanc très bien je change la couleur pour lampe salon sur blanc et excusez moi les deux lumières ne sont pas accessibles actuellement voilà donc on peut modifier la couleur on peut aussi modifier si on le souhaite l'intensité lampe salon à 100% très bien je règle la luminosité de la lumière lampe salon sur 100% et excusez lampe salon à 1% très bien je règle la luminosité de la lumière lampe salon sur 1% et excusez lampe salon en bleu très bien je change la couleur pour l'an voilà donc je la coupe parce que sinon elle va toujours dire sa la phrase que parce qu'elle n'arrive pas à se connecter sur l'autre en poule mais vous avez vu que c'est vraiment réactif et fonctionnel ça fonctionne vraiment très très bien allez maintenant on va regarder la même chose sur alexa allez regardons maintenant au niveau de l'interface de chez alexa donc chez alexa donc si vous voulez pas utiliser l'application sudbot et vous avez tout configurer ben vous pouvez tout régler au niveau d'alexa donc on va regarder ça au niveau de l'application donc lampe salon donc je vais sur lampe salon on regarde et là je peux faire des réglages de couleurs donc si je veux mettre la lampe en rouge voilà en blanc doux en blanc chaud donc il ya déjà des beaux réglages prédéfinis chez chez alexa et donc on peut vraiment faire vraiment des réglages voilà donc on peut vraiment faire des variations de couleurs on peut augmenter donc la luminosité elle a gardé le réglage que j'ai défini sur l'application sudbol mais sinon je peux augmenter la luminosité voilà donc augmenter la intensité de la lumière et voilà et c'est très réactif ça fonctionne très bien l'application est vraiment simple et complète chez alexa je vais utiliser la touche rapide comme google comme ça je vous embête pas avec le petit mot magique éteint lampe salon d'accord allume lampe salon d'accord lampe salon en rouge d'accord lampe salon en jaune d'accord lampe salon 5% d'accord et un lampe salon d'accord voilà donc on a vu c'est vraiment très réactif ça fonctionne super bien j'ai rien à dire au niveau des assistants vocaux donc que soit google ou alexa ils font vraiment très très bien leur travail allez passer à ma conclusion moi ce que j'ai aimé dans cette ampoule bon c'est la réactivité le fonctionnement avec les assistants mais surtout ben l'usage donc vous avez la consommation énergétique et ça c'est vraiment très très rare la deuxième chose qui m'a super plu il ya plus de wifi on peut encore les gérer via le bluetooth et ça le bluetooth on l'a toujours on est il est toujours sur notre téléphone ça je trouve ça super le moins bien si je peux lui reprocher juste un petit quelque chose c'est sûr au niveau des couleurs vous pouvez le voir ici donc déjà au niveau des foncés on n'aura pas un vert foncé un bleu très très foncé on sera toujours plutôt sur des couleurs claires et là et là dessus bon j'aurais aimé qu'on puisse faire des teintes un peu plus foncées moi je peux lui reprocher ça mais vraiment je peux juste lui reprocher ça parce que la luminosité vraiment en blanc et tout au niveau de l'éclairage ben le blanc est vraiment très lumineux il est très beau et c'est vraiment un blanc propre et on peut aller sur une des teintes plus jaunes si on veut une couleur plus jaune qui repose mieux les yeux qui soit au niveau plus la couleur du soleil on a une teinte aussi plus naturel qui va vers du blanc est vraiment les clans la catégorie au niveau des blancs elle est exceptionnelle elle est super bien les couleurs c'est un peu moins bien mais moi réellement je peux vous dire en réalité j'ai plusieurs lampes couleurs et j'utilise très 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 peu le mode couleur c'est vraiment très c'est vraiment j'utilise vraiment très très peu l'option elle est là c'est bien mais vraiment j'utilise pas vraiment le mode couleur en tout cas pour mon usage personnel on est quand même sur une ampoule qui coûte dans les 13 euros donc c'est pas énorme c'est le prix aujourd'hui des ampoules connectés ici on est sur une ampoule wifi et bluetooth qui fait du 10 watts donc la luminosité sur avec du 800 lumens donc si vous regardez catégorie des ampoules qui font du 10 watts en 800 lumens bah le prix augmente vachement et là on est sur un prix quand même vraiment raisonnable si vous avez encore des questions sur cette ampoule n'hésitez pas à mettre un commentaire en bas de la description de me contacter je vous laisse tous les liens dans la description de la vidéo je remercie comme d'habitude les anciens d'avoir regardé et les nouveaux de vous abonner moi je vous dis à la semaine prochaine c'était dingo d'orwan je vais vous abonner